Dans ce tutoriel, nous allons vous présenter comment interopérabiliser des équipements KNX et des produits connectés Energy Connect grâce à eConnect ETS App. Pour cela, il vous faudra être abonné eConnect Pro, avoir une licence ETS 5 ou 6 minimum et avoir un projet réalisé sur le logiciel avec des équipements programmés. Pour commencer, nous allons utiliser la supervision de capteurs et détecteurs KNX. Ils vont interagir avec les équipements déjà appérés au contrôleur Energy Connect à travers des automatismes et des scénarios. Grâce à une station météo KNX, ici de la marque Schneider, nous allons pouvoir créer la supervision d'un anémomètre. Il aura pour première fonction d'indiquer la vitesse du vent en temps réel sur l'application eConnect2. Depuis une interface web utilisateur, après import du projet, il va être également possible d'utiliser cet anémomètre pour créer un automatisme. Par exemple, en cas de vent fort, nous souhaitons automatiser la fermeture du store de terrasse SOMFI IEO Home Control. A l'aide de la même station météo, nous allons pouvoir superviser le capteur de pluie qui permettra d'indiquer la présence ou l'absence de pluie sur l'application. Dans un second temps, ce capteur servira cette fois-ci à automatiser la fermeture d'une fenêtre motorisée VELUX IEO. Nous allons créer la supervision de deux boutons lanceurs de scénario Energesy Connect. Nous allons utiliser l'écran réservé au scénario sur la dalle tactile TC5 de Siemens. La première touche permettra de lancer la musique sur les enceintes Sonos. La seconde touche activera une ambiance lumineuse du mando LEDVANCE ZigBee. De retour sur l'interface web utilisateur, à la suite de l'import du projet, nous allons retrouver les deux touches configurées dans la gestion des boutons lanceurs de scénario. L'une sera affectée au scénario Lecture sur Sonos. L'autre sera reliée au scénario qui allumera le bandeau LEDVANCE en bleu. Une fois votre supervision terminée, allez dans Gestion des données, cliquez sur Sauvegarder, puis enregistrez le fichier eConnect ETS App. Merci d'avoir regardé cette vidéo !